Dans les leçons de Neuville, vous détenez la maîtrise sur tout ce que vous pouvez un jour réaliser être. Quel que soit votre état de conscience actuel, vous avez la capacité de le manifester en vous tournant vers le guide intérieur. Car il ne vous quitte jamais, la lumière qui est claire est en vous c'est votre propre conscience. Vous devez revendiquer le niveau de conscience que vous désirez manifester en affirmant que vous incarnez désormais ce niveau. Cela représente la véritable élévation. Avant de poursuivre, je vous invite à aimer cette vidéo pour maximiser sa diffusion. Inscrivez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos publications. Contribuez à l'expansion de notre communauté afin d'apporter de l'espoir et de la lumière dans la vie d'autrui, tout comme dans la vôtre. Partagez dans les commentaires ce pourquoi vous éprouvez de la gratitude aujourd'hui. De nos jours, on entend souvent parler de maîtres, d'initiés, de guides spirituels illuminés et de leurs adeptes, souvent égarés à la recherche de ces illusions lucratives. Nombre de ces prétendus maîtres proposent des initiations au mystère en promettant orientation et éclairage. La vulnérabilité de l'individu face à ces figures, ainsi que son penchant pour l'idolâtrie, le rendent vulnérable à l'influence de ces institutions et enseignants. Heureusement, la plupart de ces adeptes réaliseront, après des années d'attente et de sacrifice, qu'ils poursuivaient un mirage. Ils se sentiront alors trahis par leurs maîtres et leurs enseignements. Cette désillusion, toutefois, justifiera les efforts et le prix consentis dans leur quête. Ils en sortiront enrichis car ils auront cessé d'idolâtrer les figures humaines. En agissant ainsi, ils découvriront que ce qu'ils cherchaient ne peut être trouvé chez autrui, car le royaume des cieux réside en eux. Cette prise de conscience marquera leur première véritable initiation, leur enseignant qu'il n'existe qu'un seul maître, et ce maître est Dieu, le « Je suis » qui réside en chacun. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est fait sortir de la maison de servitude en Égypte. Nombre 15h41, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Deutéronome 5h07, Salutations, Je suis votre conscience, le maître, le souverain. En dehors de votre conscience, il n'existe aucun seigneur, aucun maître. Vous détenez la maîtrise sur tout ce que vous pourriez un jour réaliser être. Vous le comprenez, n'est-ce pas ? En prenant conscience que vous êtes le seigneur et le maître de tout ce que vous pouvez être, un individu pourrait se détacher complètement de son état de conscience actuel et, malgré tous les obstacles humains, manifester sans effort tout ce qu'il choisit d'être. L'individu conscient de sa pauvreté n'a besoin de l'aide de personne pour manifester sa misère. L'individu conscient de sa maladie, même isolé dans un environnement totalement protégé des virus et germes, manifesterait sa maladie. Il n'y a pas de limite pour Dieu car Dieu est votre conscience. Quel que soit votre état de conscience, vous pouvez le manifester sans effort. Cessez d'attendre l'arrivée d'un maître, car il est déjà avec vous. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Mathieu 28, 20, vous pourrez vous identifier de multiples manières, mais vous n'avez pas besoin de ces identifications pour reconnaître votre existence. Vous avez la possibilité de vous projeter hors de votre enveloppe corporelle actuelle si vous le désirez, et en faisant cela, vous réaliserez que vous êtes une conscience sans visage, sans forme. Votre existence ne dépend pas de la forme que vous prenez. Vous comprendrez ce que vous êtes dans votre essence, et vous découvrirez que cette connaissance de l'essence est Dieu le Père, surpassant tout ce que vous avez pu imaginer auparavant. Vous n'êtes pas sous la tutelle d'un maître ascensionné ou illuminé, vous devez abandonner complètement cette croyance erronée. Vous ascensionnerez constamment d'un niveau de conscience à un autre. Ce faisant, vous manifestez un niveau de conscience élevé, exprimant cette nouvelle conscience acquise. Puisque la conscience est le Seigneur et le Maître, vous devenez le Maître qui manifeste tout ce dont vous êtes désormais conscient d'être. Car Dieu, la conscience, nomme les choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient déjà. Romains 4h17, ce qui n'est pas encore visible deviendra visible lorsque vous prendrez conscience d'être ce qui est actuellement invisible. Cette élévation d'un niveau de conscience à l'autre est la seule véritable ascension que vous expérimenterez, et aucun autre individu ne peut vous guider vers ce niveau désiré. Le pouvoir d'ascension réside en vous, c'est votre conscience. Vous devez vous approprier le niveau de conscience que vous désirez manifester en affirmant que vous incarnez désormais ce niveau. C'est là la véritable ascension, sans limite, car vous ne cesserez jamais d'explorer votre capacité à vous élever. Détachez-vous des croyances erronées, de la dépendance infantile envers des Maîtres mystiques, et trouvez le seul Maître éternel en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Un Jean 4h04, croyez en cela, ne poursuivez plus l'illusion des Maîtres. Je vous garantis que votre quête se soldera par une déception. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10h33, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Exode 20h03, soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Somme 46, 10. Testez-moi, dit l'Éternel des armées, et voyez si je n'ouvrirai pas les vannes des cieux pour vous déverser une bénédiction sans mesure. Malachie 3h10, croyez-vous en ma capacité à accomplir cela? Alors demandez-moi ce que vous désirez, formulez votre souhait pour incarner ce que vous voulez être, et cela se réalisera. Non parce que des Maîtres vous l'auront accordé, mais parce que vous m'avez reconnu en vous. Je vous le donnerai, car je suis tout pour chaque individu. Jésus ne s'est jamais présenté comme un Grand Maître. Il savait qu'il n'existe qu'un seul Grand Maître, et c'est son Père Céleste, sa conscience étant le Royaume de Dieu. Changez votre perception de vous-même, et vous transformerez naturellement votre monde sans l'intervention de Maître ou de quiconque. Dans le livre des Nombres, il est dit qu'il fut un temps où les hommes se percevaient eux-mêmes comme des sauterelles, et de ce fait, ils voyaient des géants dans le pays. Cela reste aussi vrai pour l'homme moderne qu'au jour où cela a été écrit. Un homme qui se perçoit comme une sauterelle rend automatiquement les défis autour de lui gigantesques. Dans son ignorance, il implore les Maîtres de l'aider à surmonter ces énormes problèmes. Jésus a tenté de montrer que le salut de l'homme réside en lui-même et l'a averti de ne pas chercher le Sauveur dans des lieux ou des personnes. Si quelqu'un vous dit un jour, « Regardez ici ou là, ne le croyez pas, car le Royaume de Dieu est en vous. » Matthieu 24h23, Jésus a non seulement refusé d'être qualifié de Grand Maître, mais il a également conseillé à ses disciples de ne saluer personne en chemin, Luc 10h4. Il a été souligné avec insistance que nous ne devons reconnaître aucune suprématie ou autorité si ce n'est celle de Dieu le Père. Jésus a affirmé l'identité du Père comme étant la conscience individuelle, proclamant, « Je suis uni à mon Père, toutefois le Père est supérieur à moi. » Je suis en union avec tout ce que je perçois être, et je suis supérieur à tout ce que je perçois être. Le Créateur surpasse toujours sa création. À l'image de Moïse élevant le serpent dans le désert, il est essentiel que le Fils de l'homme soit élevé. Jean 3h14, le serpent représente l'image actuelle que l'homme a de lui-même, se percevant comme un être inférieur, errant dans le désert de la confusion humaine. De la même manière que Moïse a transcendé cette image, nous devons nous élever en reconnaissant Dieu comme notre conscience d'être. « Je suis vous a envoyé, tout comme Moïse a proclamé, je suis c'est eux que je suis. » En ce jour, votre affirmation s'épanouira dans le désert. Votre conscience est le maître qui invoque toute chose. Pour manifester ce que vous désirez, ce Seigneur est maître, qui est vous-même, peut et va introduire tout ce que vous percevez être dans votre réalité. Aucune manifestation ne peut se réaliser sans que le Père en vous ne l'ait orchestré, et « moi et mon Père sommes un ». Vous attirez inévitablement tout ce que vous percevez être. Transformez votre perception de vous-même d'esclaves à celle de Christ, n'ayez pas honte de revendiquer cette vérité. Proclamez simplement, « Je suis le Christ » et vous accomplirez les œuvres du Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira également les œuvres que j'ai réalisées, et il en accomplira de plus grandes, car je retourne vers le Père. Jean 14h12, « Possédez en vous le même Esprit qui habitait en Christ Jésus, qui, bien qu'étant de nature divine, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir. » Philippiens 2h6, « Jésus était conscient que quiconque se déclare Christ adopte de fait les capacités d'exprimer les œuvres de leur conception du Christ. » Jésus était également conscient que le privilège d'utiliser ce principe d'expression n'était pas réservé à lui seul. Il faisait constamment référence à son Père Céleste, affirmant que ses œuvres seraient non seulement égalées mais dépassées par ceux qui osent se percevoir plus grand que ce que lui, Jésus, percevait. En déclarant que lui et son Père étaient un, et que le Père était plus grand que lui, il révélait sa propre conscience. Le Père, étant uni à ce qu'il percevait être, découvrait que l'essence de sa conscience, le Père, était plus grand que ce que lui, en tant que Jésus, percevait être. Vous et votre perception de vous-même êtes sain, mais vous serez toujours plus grand que toute perception que vous avez eue ou aurait de vous-même. L'homme ne peut accomplir les œuvres de Jésus-Christ en tentant de les réaliser à partir de son niveau de conscience actuel. Vous ne dépasserez jamais vos réalisations actuelles par le sacrifice et l'effort. Votre niveau de conscience actuel ne sera transcendé que lorsque vous vous élèverez au-dessus de votre état actuel et atteindrez un niveau supérieur. Vous accédez à un niveau de conscience supérieur en détournant votre attention de vos limitations présentes et en la focalisant sur ce que vous aspirez à être. Ne considérez pas cela comme de simples divagations ou des fantaisies, affirmez plutôt avec conviction être ou posséder ce que vous désirez. Je suis cela, sans sacrifice, sans régime, sans artifice, sans limitation. Tout ce qui vous est demandé, c'est d'accepter votre désir. Si vous osez le revendiquer, vous l'exprimerez. Méditez sur cela, s'il y a parmi vous un qui ferme les portes, afin que vous n'allumiez pas le feu sur mon autel en vin. Je ne me réjouis pas en vous, dit l'Éternel des armées, et je n'accepterai pas d'offrande de votre part. Malachie 1h10, non par la force ou par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4h06, demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7h07, tous ceux qui ont soif, venez à l'eau, et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent et sans prix. Esaïe 55, 1, les œuvres sont accomplies, il vous est simplement demandé d'exprimer ses qualités avec l'affirmation, je suis cela. Affirmer être ce que vous souhaitez être, et vous observerez les manifestations suivre les affirmations. Elles ne précèdent jamais les preuves de ce que vous êtes, elles apparaissent après l'affirmation de ce que vous êtes. Laissez tout et suivez-moi est un double appel pour vous. Premièrement, c'est une invitation à abandonner toute préoccupation, deuxièmement, c'est une invitation à demeurer fermement dans l'affirmation que vous êtes ce que vous désirez être. Ne soyez pas comme la femme de l'eau dans Genèse 19, qui, en se retournant, est devenue une statue de sel, figée dans un passé révolu. Soyez plutôt comme celui qui n'a pas regardé en arrière mais a maintenu sa vision sur la terre promise, sur ce qu'il désirait. Faites cela, et vous rencontrerez le véritable maître qui rend visible l'invisible par le commandement, je suis. J'espère que ce contenu vous a été utile et enrichissant. Mon objectif avec cette chaîne est de vous accompagner vers la prospérité financière, et cela commence bien sûr par l'esprit, mais je tiens à souligner l'importance de l'action. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner pour soutenir notre chaîne et continuer à apporter de la lumière dans la vie de nombreuses personnes, tout comme la vôtre. Un grand câlin, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.